Mouais, 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 mouais Hey salut les gens, c'est Stan, on se retrouve sur Project Zombied avec toute la team Salut le Singh, salut Katox, salut Dame Ned Salut tout le monde Moi j'essaie désespérément de démonter une horloge qui est en transparence derrière un classeur gris Elle est de l'autre côté, elle est dans la pièce derrière Bah non justement Mais tu pourras pas y accéder, il y a une table Quoi ? Ah bon bah c'est peut-être là Bah enlève ton classeur gris, démonte-le avec le chien Lumeau ou déplace-le Bah oui, non, moi je vais pas Autopi, c'est pas très grave Les horloges c'est pas ce qui rapporte le plus Bah ouais mais en même temps il reste que ça Je vais la démonter Et moi je suis à 212,5 212,5 sur 300 Et dès que j'ai ce qu'il faut, je ramène les sèches-linges et les machines à laver On pourra enfin être secs et propres Je te préviens, je te ramène des saucisses congelés T'as intérêt à assurer avec Et du coup Damnet pourra faire toutes nos lessives Ah avec grand plaisir C'est ma deuxième compétence Ah mais il y a un trou dans ce mur là C'est quand papy, crayon Non pourquoi c'est quoi ce vieux truc noir ? C'est un bug sûrement On peut pas démonter les interrupteurs, c'est dommage Nan ouais Et surtout on ne peut pas en mettre non plus Ouais c'est un peu con ça Ah ! Il semblerait que j'ai une alarme sur ma montre Tiens donc Ça ! Pas de balle Alarme à minuit trente La bonne idée Ah oui ! Et tut 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 ! Et tut 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 ! Avec la télé je devrais passer Et celle-là on peut pas accéder parce que Là pour le coup il y a une table Il y a un livre, vraiment un livre ? Non Alors on a plein de bûches hein Une bûche c'est trois planches donc normalement Bah oui mais Katoch ça fait deux épisodes qu'il fait que scier donc Tu crois qu'il a sorti toutes les planches pour qu'on aille prendre les fenêtres ? Mince Ah ouais là... Il n'en reste hein De toute façon bah je te démontrerai des trucs Je te démontrerai pour te ramener des planches Là c'est ouvert la grille dehors encore Il y a une télé ici tu vois C'est un zombie ça ! Bah oui ! Voilà, put ta titulaire Aïe 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 ! On a plus de médecin ! Oh bien ! Le médecin est mort Aïe 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 Aïe... Quand je t'ai dit qu'on pouvait... Ton personnage jouait le refaire pour que tu sois débugé Ssss...c..ça marche pas si tu te suicides Puis qu'est-ce que tu te balades en débardeur aussi là ? c'est un peu con il fait chaud c'est pas un peu chaud voilà de nuit en débardeur alors qu'on a dit que les mecs étaient encore plus énervés moi j'ai deux bandages sales et deux qui sont pas trois qui sont pas sales à mon avis si je peux me permettre j'avais oublié ce détail quoi qu'il y avait des zombies t'es plus vénère la nuit ah oui oui ils sont non seulement plus vénère mais ils te voient de beaucoup plus loin et ils te lâchent beaucoup moins facilement en gros je sors la nuit avec prudence et discrétion ouais ouais c'est tout ce que j'ai fait quoi courir au milieu de la rue comme ça nickel quoi c'est pas un interrupteur ça ? non ? yes alors le problème c'est que l'endroit où je devais aller chercher les machines à laver il a cramé donc il va falloir que j'aille une autre laverie qui est beaucoup plus loin et c'est lourd quelqu'un veut venir avec moi chercher des machines à laver ? je croyais qu'il fallait... ça y est je suis trop en électricité tu vas dans ton appart tu vas voir oui mais du coup si on vient t'aider on sert à rien si pour les porter peut-être qu'on pourra y aller avec une voiture quand il fera un jour il y a une voiture qui transporte beaucoup ou pas ? la Lada ? non pas trop la Lada elle a un coffre correct je crois que je transporte plus que la Lada 4x ils pourraient mettre... est-ce que tes sacs ils peuvent transporter 20 ? ouais c'est un sac à 22 j'en ai un à 23 moi attends on a un à 23 ? oui ouais mais c'est un à 18 en fait c'est un sac de marins que t'as ouais bah ouais et toi tu pourrais mettre une machine à laver dedans ? j'ai trouvé la voiture parfaite pour porter ta machine à laver c'est vrai ? une Lada décapotable ? non une... alors le nom c'est ISIUG18 SUV18 ? oui c'est les... ils ont des noms bizarres j'arrive t'es où ? tu vois la grosse voiture avec une grosse berline break avec des trucs sur le toit ? tu peux pas commencer par dire à l'ouest ou à l'est ou à gauche ou à droite ? non non mais là je suis sur le parking tout simplement de la base devant à gauche c'était pour te donner une idée si tu te représentais la truc quoi oui je la vois celle-là alors c'est la marron, la rouge elle était déjà là mais celle-là par contre je sais pas dans quel état elle est je vérifie juste vite fait l'état, voir si on va pouvoir revenir avec ok on attache la remarque ou pas ? le coffre est à 45% du coup il a combien de contenance le coffre ? 50 ça devrait suffire sinon il y a la voiture bleue, on a la clé aussi le coffre il est à 48 non c'est naze c'est pareil, 50 et 48 ça fait deux machines à laver bon bah go alors laquelle a 4 sièges ? lequel a 4 sièges ? non non il fait nuit on y va pas maintenant laquelle a 4 sièges ? elle a 4 sièges, les deux ont 4 sièges je pense il y a des portes à l'arrière donc et donc sur les sièges on peut mettre 20 on peut mettre une machine à laver à chaque fois alors il y a un endroit là à côté où il y a une machine à laver je vais d'abord aller chercher celle-là pour voir si j'ai bien toutes les compétences et prérequis qu'il faut et ensuite ? demain dans la journée on y va quoi je vais voir si je peux pas la retaper un peu en attendant en utilisant genre les pièces de celle-là je crois qu'on a pas les clés de celle-là il faudra que je mange là je suis en train de mourir en fait ah bah écoute j'ai des bonbons si tu veux sur moi non non tu es parti déjà je suis loin mais j'avais des chips et du soda sur moi toujours de quoi bon voilà celle-là on n'a pas les clés qu'est-ce que c'est long de boire un soda ? ça va au genre de chose donc là c'est là où ça a brûlé normalement il reste une machine là dedans ok qu'est-ce qu'on pourra récupérer d'intéressant ? pour la machine pour la mettre dans mon sac à dos donc on a les sièges qui sont un peu endommagés on a une fenêtre un peu endommagée ça pourrait être pas mal mais celle-là a été morte ah on a un pneu qui est dans le mal et un frein qui est dans le mal et des suspensions ça ça peut être gênant le coffre je crois qu'on peut rien en faire si on peut le réparer ah on peut réparer avec des rouleaux c'est bon ça où est-ce qu'on met tes machines à laver ? j'en ai vu de duct-up où est-ce que je te mets tes machines à laver ? dans le local en face là où il y a les bats de baseball par là-bas ah bon ? aussi loin ? c'est à côté de la base ou alors à l'intérieur trouve une pièce vide à l'étage et puis voilà des toilettes oui par l'étage ouais les toilettes c'est pas mal ça alors comme il faut mettre des containers sur le sol sur le plafond je pense qu'il faut mettre là là où on peut facilement aller sur le plafond à l'extérieur quoi ? il me semble que c'est la droite j'avoue que j'ai rien compris à ce que tu voulais dire il faut qu'on puisse aller sur le plafond oui pour mettre des containers d'eau des collecteurs d'eau pour pouvoir connecter la machine ah ! sur le toit ? ouais du coup je vais la poser là la première ah ! il va falloir que je fume ma petite clope ou que tu arrêtes ? au bout d'un moment tu ne seras plus fumeur si tu arrêtes ouais enfin je vais passer par des moments difficiles quoi vu qu'on a genre 600 clopes hein j'ai réparé le coffre mais il fait toujours 5 ans je suis déçu si tu veux tu pourras venir brancher la machine qui est ici alors aller dans la partie est de l'usine la partie droite coller au mur de gauche ok il faut une clé à molette pour pouvoir la relier à l'eau normalement 3h40 c'est un peu tôt j'ai des bandages à changer ouais donc il faudrait éventuellement un cric on a un cric quelque part ? normalement oui est-ce qu'on a un marteau ? normalement on doit bien voir ça il y en a dans les casiers de la pièce où il y a le trou dans le mur vers la cuisine s'il vous manque des outils on peut aller chercher en face il y en a plein tu veux me soigner Dame Ned ? bah toujours hein toujours disponible prêt à soigner je suis en bas dans la petite buanderie j'arrive là où il range les outils j'aurais commencé à comprendre où est la bionderie déjà là où il range les outils ouais bah je sais même pas où c'est qu'on a une bionderie ou on range les outils alors tu permets je suis pas au courant donc quand tu rentres dans le hall je crois que je t'ai aperçu tout à l'heure c'est à droite puis après c'est à gauche à côté des petites esquelles qui montent ouais c'est ça ok c'est ici qu'on range les outils bah c'est bon à savoir tu t'es pas au courant comme ça le type cherche un marteau justement je mettrais les autres ici ah bah déjà t'as plus rien à la main gauche et tu n'as plus rien à la main droite on a toujours pas de clé à molette on va quand même enlever les autres j'en ai une clé à molette katok si t'as besoin tu n'as plus rien à l'avant bras gauche bah elle me sert tu n'as plus rien au bras gauche et attention le cou les outils armes voilà tu es ok impeccable cela non tu n'as plus rien bon bah maintenant allez c'est dans les étagères suspendues ouais pas dans les grosses étagères métalliques donc c'est les cellules suspendues je vais regarder katox katox va bien je vais regarder le signe tant que j'y suis on sait jamais même si bon pas très inquiet mais ça me permet de regarder qu'il y'a pas des gens qui mentent aussi sur leur état de santé euh enfin cela dit je suis en train de crever de soif donc euh ouais mais poussez vous mais oui mais parce que tu me laisses pas accéder à la flotte du coup je suis en train de mourir de soif oui c'est ça qui te fait une blessure t'es sur qu'il y a un rapport du coup la clémolette elle est où ? ah oui bah oui ça me fait perdre de la vie bien sûr j'étais en rouge dans l'eau là ouais 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 mais tu veux une clémolette mais j'en ai besoin de cette clémolette pourquoi tu veux une clémolette bon je te la pose pour relier la machine ok bah attends je te la mets là hop voilà je sais plus trop où elle est cette euh non donc les machines elles sont dans l'usine c'est ça ? il faut que je regarde ma carte avant d'y aller bon je suis un petit peu en sueur mais on va laisser sécher tranquillement ah putain on les a tapés là alors voyons la carte où est-ce qu'elle est ? ah c'est pas une clé à molette c'est une clé anglaise donc j'ai besoin oh la vache tu ressembles à rien cela ouais je suis d'accord il ressemble pas à grand chose oh la vache je te remets la molette là où tu me l'avais déposé parce que je suis un peu sale c'est ça ? oui je suis pas sûr qu'il y ait que ça mais de quoi ? je suis camouflé moi on me voit pas au moins ah bah on me voit pas c'est vrai ouais pourtant je te trouve bien voyant au moins c'est une question de point de vue les zombies eux ont l'impression que t'es pas là bon ma botte de baseball est dans quel état ? ça va est dans le bon état encore bon bah quand tu veux Slam bah je sais plus où c'est faut que je regarde la carte je suis en train de regarder la carte là pardon pardon je suis automatique sur une clé anglaise c'est intéressant bah je me demande s'il y allait pas dans le supermarché cette buanderie ah bah du coup je vais peut-être pas venir en fait ça va ça le gère je te rappelle que moi je te fais les zombies un par un et lentement bah tu aussi hein tu sais un par un et lentement je suis pas sûr que ce soit le même lentement ah c'est là c'est tout petit c'est tout petit c'est un tout petit bâtiment minuscule ah non mais c'est dans un grand immeuble c'est en bas ah ça y est ok c'est là ok donc c'est à côté ici ok on peut y aller il va y avoir du monde hein ça va être chaud ça tombe bien j'ai un fusil on est pourvu d'y aller à deux ouais on y va à plusieurs ah ouais mais dans ce cas là il y en a qui reviennent à pied parce que la voiture c'est pour mettre des machines allez on y va ok par où on sort où on veut bah là où tu peux sortir voilà je suis dans la voiture je t'attends ça marche quelqu'un d'autre vient ouais attendez je prends des bouteilles d'eau quand même parce que c'est le signe que pas que je conduise vu que je sais où c'est non d'accord j'arrive tout de suite hein c'est moins une seconde bah pas trop quoi pas trop bah une seconde bah une seconde c'est un alors compte jusqu'à 30 tiens 2 3 4 5 6 7 oh la 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 slad toujours pressé ouais c'est bon je lis un bouquin j'arrive mais non il faut qu'on revienne avant la nuit c'est l'objectif go go aller roule laisse ton véhicule je suis là j'ai juste lu un bouquin ça prend une demi seconde dans ce jeu c'est la voiture marron c'est la voiture marron cette chose là oui comment cette chose tu parles pas comme ça de ma voiture est-ce que je te branche un un réfrigérateur industriel ouais allez on y va un générateur industriel pour faire de la d'électricité réfrigérateur ah un réfrigérateur ah bah oui carrément on passe devant chez nous je pars en main 2 pfff je sens que je suis dans la merde bon alors on a un pneu dans un état relativement ha qu'est-ce que tu fous ah non mais c'est parce que la voiture elle s'est mise à bouger toute seule en montant sur sa remorque il y a dû avoir un petit bug graphique ouais ouais je pense que les mods marchent bien encore ouais plus ou moins quand il rentrait dedans quoi mais j'ai pas rentré dedans je l'ai pas touché j'ai faim oh putain la relou je continue tout droit oh elle est sympa la petite jeep là bas qu'il y avait là ouais elle est sympa la jeep elle est complètement défoncée elle doit être à genre 3% d'état ah merde enfin à droite plutôt en bas putain mais oh la 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 putain mais c'est pas non mais j'essaye de j'essaye de suivre j'essaye de suivre les instructions mais encore faut-il avoir des instructions quoi vas-y la fameuse autre gauche quoi ah comme d'hab quand c'est le signe qui conduit la voiture bug à mort je vois pas grave allez vas-y continue après le parking tu tombes sur ta gauche moi je suis resté bloqué au virage ça c'est la droite ça oh putain c'est ta droite de la voiture mais c'est la gauche de l'écran ça dépend comment au secours je pourrais pas d'unir non mais de toute façon on est arrivé là bah je sais pas moi je vois rien mais ah si ah une Viper attention là j'ai un mur là faut pas t'arrêter là non mais je peux pas avancer j'ai un je vois pas les... ça charge pas pour l'instant j'ai peur ok alors euh là là stop arrête toi vraiment arrête toi tu vas me brûler dessus merci je suis arrêté là je descends je vais commencer le nettoyage faut que tu coupes le moteur ouais j'essaye putain ah putain la Viper bon y'a pas la clé putain pas grave on a pas besoin des clés je peux te l'allumer oh la vache ah bah franchement la Viper moi je prends je lag mais totalement les zombies ils se téléportent damnell je vois même pas sa Viper je crois que là c'est depuis tout à l'heure que je suis dans ta voiture c'est une cata elle est pas en trop mauvais état franchement la Viper elle est où la Viper ? regarde ça je vais t'allumer elle est ouverte ou pas ? ouais carrément attention parce qu'il y a un zombie là tu t'en occupe non mais elle est déglinguée elle a des impacts de balle elle a 40% ça va 45 même je crois tu me protèges du zombie ? non il est derrière toi le zombie oh oh reviens bah attends moi je te parle de celui-là moi je le y'en a un là ouais mais moi je vais mourir si tu le laisses arriver jusqu'à moi là bon elle est démarrée elle est démarrée ta bagnole t'as comment toi ? au fil ah ouais mais c'est vrai en plus il ment pas bah bien sûr allez on y va on va chercher les machines à laver ah ça y est le moteur est arrêté putain ça se resynchronise un peu je vois toujours pas la Viper mais sa c'est de la bagnole alors tu es parti ou ssam ? ouaiiii ça c'est de la caisse oui ah je te vois t'es là non excuse-moi je j'entendais rien avec les oh 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 zombie zombie tu vas te faire fouer là quoi ? mais y'a personne chez moi bah voyons ah il s'est téléporté sur moi très bien vous êtes descendu en bas du parking du coup ? dans le parking on est en train d'ouvrir la porte de la l'abri j'essaye de couvrir Slan mais on va dire que le zombie sur lequel je tapais s'est téléporté... a disparu oh putain putain le lag ah ouais non mais là ça lag là c'est pas... si vous faites de la génération de map les gars oh la la mais les zombies ils se téléportent, ils font des moonwalk et tout là bon je tape dans le tas, je sais pas ce qu'il se passe là on est assez propre normalement faut que tu viennes me soigner Damned ouais bah il faudrait déjà que je vous trouve puis j'ai une armée de zombies derrière moi donc si je viens à vous vous allez pas être content faut que tu viennes sans les zombies bon je vais me soigner tout seul je trouve pas où vous êtes en fait sur le parking en face de la voiture on est descendu du parking ah putain mais il y a plein de zombies partout tu peux vider 2 machines et 3 sèche-linges ? attends là j'essaye de trouver Damned chez moi t'es ressorti du truc là moi je descends tout en bas du parking comme vous dites mais je vois pas de bâtiment en fait bah écoute moi je te vois pas Damned mais moi je vous vois pas non plus on est à côté du better furnishing on est à côté du better furnishing ah vous êtes sur le bâtiment qui est en face du parking de l'autre côté en fait faut traverser la route quoi oui bah j'y vais t'es bah j'y vais j'y vais j'y vais 2 secondes ah je la vois la Viper ça y est ouais et puis il a laissé le moteur allumé c'est pas très ah j'ai fait au plus vite non au plus vite c'est hyper dangereux ah oui faut éteindre les moteurs clairement non tu y ramène plein de zombies oh le lag ah j'ai crash là non ? vous aussi ? bah je pense parce que je vois pas le tableau de bord du véhicule ouais ça va je te vois pas bouger mais les zombies sont en PLS ah ouais le chargeur shut down et bah c'est pas plus vrai parce que ça a commencé à bug ouais ça devenait compliqué allez hop on va recharger bah j'attends qu'il me jette c'est une belle petite expédition moi c'est le jeu qui a crashé donc ça veut dire qu'il faut que je coupe le jeu en le forçant c'est vrai qu'il y a moyen que ça parte en sucette quand on va reprendre bah du coup on arrête l'épisode là et puis on se retrouve en jeu non je fais 20 minutes bon allez un petit cliffhanger est-ce qu'on va mourir ou pas ? non 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 20 minutes tu rigoles on va se faire massacrer si on fait ça on va perdre la moitié des abonnés alors moi j'ai réapparu euh ah mais t'as déjà réapparu ? dans la base oui mais non j'ai une image de quand j'étais dans la base quoi ? ah alors euh je vais essayer de cracher le jeu attends j'essayais de rejoindre du coup ça va annuler ça y est mon jeu a cracher non mon jeu a cracher ah oui donc du coup on rejoint pas quoi là vous rejoignez pas non moi j'ai mis en pause l'enregistrement pas moi moi je laisse les viewers profiter du papotage ouh bah on a le temps des... non je vais mettre en pause aussi on se retrouve tout de suite ah bah oui ça marche vachement mieux allez on est de retour hop là et on est en vie personne n'est mort donc c'est par là ? du coup c'est euh bah suis-moi c'est en bas ouais c'est ce parking là en fait bah en fait le truc c'est que je peux pas vous les donner les sèche-linges faut que je les ramène dans la... dans la voiture ah bah attends tu veux que j'approche la voiture ? je vais approcher la voiture ouais je veux bien ouais je vais prendre la Viper aussi comme ça on pourra en mettre peut-être un peu plus bah tu sais 3 sèche-linges 3 machines à laver ça me paraît assez bah tu crois que tu rentres dans une bagnole ? bah je peux en porter 4 sur moi sérieux ? 4 bah 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 non mais... ce jeu se veut assez réaliser sur certains points et très étrange sur d'autres quand même hein suffit que je les mette dans des sacs bon je peux pas démarrer le moteur t'es approché la Viper Damnen ? oh merde oh merde oh merde je suis passé par une vitre je suis passé par une vitre là t'as pas fait ça ? si mais pourquoi ? j'ai pas de pince à épiler putain coupe ton moteur d'abord oui mais tu... et oh merde j'ai paniqué pour toi alors euh c'est pas grave laisse moi mourir et coupe ton moteur j'ai pas de pince à épiler hein il est tout petit ton coffre il est pourri ah putain le con c'est bon t'as soigné ? bah je suis en train et gratinier modéré hein mais oui ça va aller t'inquiète je charge vite fait s'il y a pas des pince à épiler qui traînent dans la laverie mais j'ai pas l'impression ça va aller... ah y'a 4 sièges ! sur ta Viper nom de Zeus bah eh ! y'en a qu'on met la die bah on a pas besoin de la deuxième bagnole hein bon et dans quel état cette Viper là ? essaie m'avoir correct c'est pas le mieux mais franchement ça va oh le capot il souffle quand on regarde la mécanique c'est excellent ouais et tu sais que tu peux la customiser on a les bouquins pour hein ouais je sais ouais on a le tuning, les protections et tout ah je te ferais des commandes alors bon le moteur est dans un état un peu merdique à mon avis il ira pas beaucoup plus loin que rentrer à la maison mais euh... merde ! c'est pas mal ça se répare un moteur alors normalement t'as les 3 sèche-linges dans ta voiture là c'est dans la Viper ? ouais dans la Viper c'est pas bien le truc c'est la Viper avec 3 sèche-linges ça raclame tous les messieurs là je te mets une machine à laver sur le siège passager t'as pas un tournevis sur toi le cygne ? j'ai un tournevis ouais et y'a un panier de linge sale là quelqu'un peut venir prendre le panier de linge sale ? ça porte que 5 mais ça serait pas mal pour ranger pour poser notre linge sale justement ça nécessitera de le mettre par terre attends parce qu'il y a plein de Javel là donc y'a des priorités priorité, priorité... pourquoi il a besoin d'un tournevis pour la Javel ? mais y'a une radio qu'on peut pas ramasser tant qu'à faire autant la démonter vite fait bien sûr et pourquoi ma... pourquoi ma vie remonte pas ? alors il a éteint le moteur de la voiture parce qu'il y'a des zombies qui arrivent tranquillement là la vie remonte faut que t'aies mangé il se balade on rentre dans la maison on le cygne là y'a une... démonte là parce qu'on peut pas la prendre la radio tu veux monter ton électro ah y'a un zombie dehors ouais il y'a des zombies et des gens qui tapent et je peux pas faire venir la... l'autre voiture je peux pas allumer le moteur il est bugué tu peux pas allumer le moteur ? alors pousse toi je vais le faire moi de la lada ? non pas de la lada c'est pas une lada c'est pas une lada ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des voitures où on pisse pas les marines bah oui ça dépend des gens c'est un bug de l'aversion ah bah c'est pareil je suis bugué ah ou alors je suis à l'arrière bah je suis à l'arrière ouais il est vachement en avant le siège est-ce qu'il y'a de la... est-ce qu'il y'a de la flotte ici ? ouais parfait bah y'a un petit évier là il est démarré on y va ? mais je te vois pas moi t'es où ? bah attends j'étais en train de démonter la radio j'arrive je te laisse la Viper euh... je prends la bagnole alors je prends ma Viper attendez j'ai pas de voiture du coup là ah t'as des pieds de toute façon la Viper elle est pleine hein vous pouvez pas monter sur les sièges il en a mis partout hein bah oui je sais bien c'est pour ça qu'il se part sans moi c'est bon je suis dedans et encore j'suis pas sûr tu peux y aller euh... ok en fait on est parti depuis un moment ouais 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 je viens de voir que ça avance un peu bah tant pis sur la génération de meubles c'est encore compliqué quand même hein pour l'instant on a arrêté un feu rouge chez moi ah c'est classe et l'autre comment il nous double ? excusez moi hein ah putain la Viper ah tellement bien c'est tellement... ça m'appelle tellement des souvenirs de GTA ça putain je suis sûr qu'il va la planter avant d'arriver je vois pas comment il pourrait faire autrement j'avoue il faudrait déjà que je me souviens de la route par contre euh... ouais alors bah voilà c'est fait euh... et puis elle s'est arrêtée nette hein par contre l'avantage c'est qu'elle s'est arrêtée nette devant la base mais t'es rentré dans un mur ? bah en fait non mais en fait j'ai activé la vue là en décalé je trouve que c'est une catastrophe c'est une horreur à conduire comme ça je sais pas conduire comme ça moi bah tu l'enlèves bon bah t'avais raison le moteur il ira pas plus loin qu'un retour ah ça y est ah non c'est mort bon bah elle aurait été utile une fois c'est sympa d'avoir mis une carcasse contre notre mur non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tu me diras quand je peux descendre Slann parce que pour l'instant moi je suis coincé dans du noir là bah reste dans le noir mais moi je suis descendu par contre ah donc on est arrivé on est arrivé damnat tu viens installer les... quand t'auras fait de mourir non je vais bien je vais bien c'est planté est-ce que je peux changer de siège ? je vois bien que t'es descendu de la voiture mais alors par contre euh... je peux pas... je peux rien y faire bah nous on va s'arrêter là ? bah ouais on va s'arrêter là du coup vas-y à toi de faire l'outro bah voilà on espère que ça vous aura plu merci damnet d'avoir saboté notre première bagnole cool avec plaisir toujours là pour rendre service ah 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 bon au moins elle est pleine de sèches-là j'ai une machine laver c'est toujours ça de gagné il paraît c'était peut-être un petit peu trop lourd pour elle quoi à plus tout le monde ciao ciao bisous